Ketia, 6 ans, et Tatim Bumba, Sylvie, 47 ans, petites filles et grand-mères sont décédées à la suite de l'effondrement d'un mur de clôture de la parcelle voisine. Sous un profond sommeil à quatre, c'est-à-dire les deux victimes et deux autres petits-fils rescapés, dont l'un de cinq ans amené à l'hôpital à cause des blessures, et l'autre de trois ans, le miraculé, retiré sous les décombres, ce mur s'est écoulé sur le studio en planche éclatée où il dormait. Mais aussi sur un autre où se trouvaient deux jeunes adolescents, petits-fils et petits-neveux de la même famille. Aujourd'hui, vers 3h du matin, c'est le mur qui craque et emporte la maison où vous avez vu les deux victimes. Il y a eu ma petite-sœur qui est décédée et sa petite-fillette. Les corps ont été amenés dès 8h, la police est arrivée sur les lieux. Ils ont fait le constat, terminé, et puis ils ont empêché jusqu'à l'arrivée du Corbiat. Ce même mur, il y a près de deux ans, s'était pourtant effondré et avait causé des dégâts, dont un blessé grave. Le côté endommagé avait été réparé, mais c'est un autre côté qui a lâché, sous cette pluie qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 14 au 15 février, faisant ainsi d'énormes dégâts. On l'avait bien dit au départ que ne surlevez pas votre mur. Ne surlevez pas votre mur, parce que la fois passée, le mur était à mi-hauteur. Et quand il y a eu le dernier incident, lui, il a surmonté le mur. Voilà pourquoi il a craqué. Et surtout la façon dont vous voyez, il n'a même pas le fait. Donc il a fait s'il y a un mot. Et vous êtes arrivé au moment où on capse les derniers murs, à voir les bruits, c'était un backlash. Selon le propriétaire de cette parcelle, parent des victimes, ce mur n'a pas été construit dans les normes, au regard de l'état de ce terrain qui est accidenté. Interpellés plusieurs fois, surtout après le précédent incident, leurs voisins auraient pris en compte les revendications. À ce moment-là, il s'est réfugié à la police. Bon, mais c'est un problème juridique. Ça se trouve dans les mains de la police. Bon, nous attendons les institutions de la police. C'est ici l'occasion d'attirer une fois de plus l'attention des citoyens sur la construction des bâtisses dans les normes. Car avec l'avis d'un architecte ou des spécialistes, même lorsqu'il peut s'agir d'un entretien, on s'éviterait bien de dégâts. Un autre fait à signaler, c'est le plomb de la parcelle qui a perdu le mur. Le ruissellement des eaux pluviales allait dans le sens du mur. Pas étonnant donc qu'il cède.